Bienvenue à Ducascopy TV. Nous parlons souvent des métaux précieux en tant que matières premières de leur valeur de marché et de leur prix. Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs se concentrent sur les diamants en tant qu'objets d'investissement. Comment cela pourrait influencer l'industrie des diamants? Aujourd'hui, pour la troisième partie de notre série Glitter, Glamour and Investment avec Elke Baer et Ducascopy, nous avons invité Mme Elke Baer. Elke, bienvenue dans le studio. Ravie de vous voir. Elke, pourriez-vous nous parler de votre propre expérience, de la tendance que vous avez peut-être observée ces quelques dernières années, surtout en ce qui concerne l'offre et la demande, et de l'influence que cette tendance a produite sur le prix des diamants? Oui, maintenant, il y a par exemple de nouveaux marchés. Ce sont l'Inde et la Chine. Ils découvrent les diamants en tant que cadeau, mais aussi en tant qu'investissement. Donc, ces marchés génèrent vraiment une demande. D'habitude, toutes les statistiques et prévisions disent que le prix des diamants va augmenter de moins 6% chaque année. Et l'extraction des diamants devient plus difficile. Il y aura une baisse de la production minière et une hausse de la demande. Voilà, nous pouvons voir les statistiques. Il y a évidemment une grande différence ici. Et s'il y a une différence entre la demande et l'offre, les prix des diamants vont progresser. Ils vont augmenter d'environ 6% chaque année. Et en ce qui concerne les performances des diamants, en termes d'investissement et de rendement, quelle tendance y avez-vous observé? Bon, cela dépend également de la taille des diamants. Pour les petits diamants, jusqu'à 1 en carat, on a observé de petites fluctuations. Mais c'était plus ou moins autour du même niveau. Mais s'il s'agit des diamants de 3 à 4 carats, nous devons toujours prendre en considération les 4 C, dont nous avons déjà parlé. Les prix des diamants de bonne qualité et de qualité excellente ont brusquement bondi de presque 10% chaque année. L'année dernière a été difficile pour différentes raisons. Dans la récession, il est pris élevé des diamants bruts. Mais en général, si nous jetons un coup d'œil aux statistiques, les prix ont augmenté. Par exemple, les diamants de 5 carats ont eu de meilleures performances que le Nasdaq. Et si nous parlons de la valeur, le diamant est 14 000 fois plus cher et plus précieux que l'or. Et encore une raison pourquoi elle est si chère, c'est parce qu'il faut 10 tonnes de minéraux pour avoir 1 carat de diamant. Donc, comme je l'ai déjà dit, la production des diamants bruts recule. Et si nous regardons la diapositive suivante, donc DIF, maintenant vous savez déjà, oui, nous connaissons déjà tous les termes. C'est la meilleure qualité. Vous pouvez voir les résultats de la période 2005-2012. C'est le graphique le plus récent. Il y a eu une hausse en 2000, à la fin de 2008 et en 2012. Et en 2012, le niveau était même plus élevé qu'en 2008. Il y a eu des fluctuations des prix, mais on a vu une tendance à la hausse. Il est aussi important de savoir que ce n'est pas lié aux performances des autres marchés. Vous ne pouvez pas dire que le marché est en baisse et que par conséquent, les diamants ont connu une hausse ou une baisse. Ce n'est pas lié. Vous avez dit qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres marchés. Et comment est-ce qu'on détermine le prix ? Qu'est-ce qui aide à le faire ? Bon, il y a une liste de prix pour les diamants, des prix de gros. Il y a une liste pour les diamants ronds. Je vous ai déjà dit que les diamants ronds sont plus chers que ceux de forme de fantaisie. Donc, il y a une autre liste pour les diamants de forme de fantaisie. Mais il n'y a pas de liste pour les diamants de couleur. Dans la liste, on précise le prix des pierres de poids et de qualité différents. Et puis, on compare les ventes, les prix et on établit la performance. Par exemple, chaque semaine, nous avons une sorte de tableau de performance des diamants. Et cela complète les statistiques de l'année. On l'appelle les statistiques « repaport ». On peut voir et suivre la tendance. C'est pourquoi c'est un investissement très intéressant. Nous pouvons voir chaque fois si vous avez gagné quelque chose et quelle évolution vos pierres ont eues au cours de telle ou telle période. Comme nous l'avons déjà dit, les diamants sont très, très personnels. On a envie de les posséder. Mais il y a évidemment des imitations de diamants. Comment vous différenciez le zircon, par exemple, et le diamant ? Oui, c'est vrai que le zircon est largement utilisé. Par exemple, je vous ai apporté une paire. Si vous voyez que ce n'est pas un métal précieux, si c'est l'argent ou le bronze, même s'il est en sel presque comme le diamant, il y a quelques indices. D'habitude, le zircon cubique est plus lourd que le diamant. Mais il est difficile de le voir. Nous utilisons le testeur de diamants. Les magasins ont normalement ce testeur à leur disposition. Et vous ne devez que mettre la pierre dans le testeur. Et vous pouvez voir que cette pierre est simulant. Imitation. Ici, nous prenons un diamant. Nous pouvons utiliser un demi-an. Vous avez le résultat, c'est diamant. Et qu'est-ce qui est écrit sur le testeur ? Qu'est-ce qu'il détermine ? Il peut déterminer, par exemple, si c'est du métal, une imitation de diamant ou un diamant. Et il y a une indication. Oui, il y a une indication. Et si il utilise la loupe, on peut voir si c'est une bonne pierre. Comme nous l'avons dit, la dureté du diamant est de 10. Donc, on ne peut pas le rayer qu'avec un autre diamant. Et si vous prenez la loupe, vous regardez la pierre et vous voyez beaucoup de rayures sur la surface, ce n'est pas le diamant, comme dans le cas de cette pierre-ci. Donc, il faut prendre la loupe et regarder la pierre. Cela pourrait évidemment vous aider. Et puis, le diamant a une certaine valeur. Donc, si vous trouvez un diamant trop bon marché, soyez prudent. Le diamant est sans aucun doute très cher. Et il y a plusieurs types de diamants. Il y a aussi des diamants synthétiques qui ressemblent beaucoup au naturel et sont utilisés le plus souvent dans l'industrie. Mais cela peut arriver que certaines pierres soient synthétiques. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous devez savoir où acheter les diamants. Il faut être prudent. Et il y a également quelques petits conseils à suivre. Comme vous l'avez dit, le diamant représente toujours une bonne opportunité d'investissement et un accessoire fantastique et exquis. Mais est-ce qu'il y a des endroits où vous devez éviter de les acheter ? En général, à quoi faut-il faire attention quand on veut acheter les diamants ? Ne les achetez pas sur la plage, bien sûr. Ne choisissez pas les endroits où il y a beaucoup de publicités qui disent que c'est très bon marché parce que les diamants ont une valeur. Vous ne pouvez pas trouver un diamant de 20 carats qui coûte 1000 dollars. C'est impossible. Il y a vraiment des choses impossibles. Et par exemple, j'ai encore un petit conseil. Si vous avez un diamant, si vous mettez un point et que vous mettez un zircon au-dessus, vous voyez un reflet spécifique. Et si vous y mettez un diamant de la main,